Taïb, vous avez une longue expérience avec le football africain, avec le Maroc, les lions de l'Atlas, avec les éléphants, le Côte d'Ivoire et même avec le club, le rajah du Maroc. Comment voyez-vous la progression, l'évolution du football africain ? Vous avez vu une dernière fois l'équipe Maroc, il a fait un excellent résultat, j'arrivais jusqu'au demi-finale, la Coupe du Mont, c'est un excellent résultat. Je pense dans l'Amélie, dans le football, il y a certaines équipes d'Afrique qui seront en train d'ouvrir au Mont-Maroc. Et maintenant, il y a une nouvelle expérience avec le football, surtout sur le football d'Europe et le football d'Amérique. Et maintenant, je vous remercie à la question de l'Europe, je vous remercie à la question de l'Europe. Je vous remercie à la question de l'Europe, vous avez travaillé dans l'Europe avec PSG, avec l'équipe de Nantes. Et en même temps, vous avez une longue expérience en Afrique avec Rajah. Quelle est la plus claire différence entre le football et le football au niveau du club ? Je vous remercie à la question de l'Europe, c'est surtout par exemple l'Ingleterre. Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Je vous remercie à la question de l'Europe, c'est l'équipe qui peut un petit peu concurrence et un petit peu, mais pas au concours. Je vous remercie à la question de l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie à la question de l'Afrique. Et en fait, sur le l'équilibre, il y a eu un peu de l'équilibre, l'équilibre, le système de l'équilibre. dans l'Europe, c'est plus beaucoup de choses dans l'Afrique.